Salut, c'est Didi Mitlan Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Et ça y est, nous voilà rendus au moment où on va commencer à parler des partis les plus connus, les plus influents, les plus gros et donc les plus complexes. Jusque là, on était aussi dans une zone de confort. On traitait des partis pour lesquels leur classification ne faisait pas trop débat. Soit parce que tout le monde est d'accord, y compris eux-mêmes, sur la qualification de leurs idées, soit parce que c'était des partis trop peu importants pour que beaucoup de gens soient prêts à batailler sur leur classification. A partir de maintenant, au contraire, on va parler de partis que des tas de gens cherchent à classifier et sur la classification desquels il y a débat. Surtout parce que ce sont des partis qui espèrent séduire une large part de l'électorat, voire être majoritaires, et qui savent bien qu'être cantonné à un camp trop précis risque de les couper de certains électeurs. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ce sera pas trop difficile, surtout si vous connaissez la chaîne. Et on commence par celui qui veut régulièrement se présenter comme le premier parti de France, mais qui a bien du mal à se faire élire, le Rassemblement National. Ce n'est un secret pour personne, la grande majorité des analystes politiques classent le Rassemblement National à l'extrême droite. Mais à contrario, le Rassemblement National et la plupart de ses cadres refusent cette étiquette. Il faut dire qu'absolument personne, en fait, ne s'auto-qualifie d'extrême droite. Si on se contentait de faire confiance aux partis et politiciens pour se qualifier eux-mêmes, il faudrait conclure que l'extrême droite n'existe pas. Du coup, la principale question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le Rassemblement National est-il d'extrême droite ? Et pour répondre à ça, il faudrait commencer par définir ce qu'on entend par extrême droite. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de définition officielle de l'extrême droite. Bien sûr, le plus évident, le plus logique, c'est que ce serait une version extrême de la droite. Et du coup, on retombe sur le problème de la définition du clivage gauche-droite. Si on pense, par exemple, comme Macron, que la gauche, c'est l'égalité et la droite, c'est la liberté, ben, ça ne marche pas. Parce que c'est difficile de dire que l'extrême droite se définit par un attachement extrême à la liberté. Si on définit la droite par le libéralisme, on va devoir dire que Jean-Marie Le Pen, quand il glorifiait Ronald Reagan dans les années 80, était bien de droite. Mais que Marine Le Pen ne serait plus d'extrême droite puisqu'elle dénonce désormais le libéralisme. Mais ce serait oublié que lorsqu'en 1789, on a inventé les mots gauche et droite en politique, les libéraux, c'était la gauche. Et la droite était pour le maintien de l'ancien régime contre le libéralisme. Plus généralement, comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, si on essaye de donner un contenu idéologique stable aux mots gauche et droite à travers l'histoire, ça ne marche tout simplement pas. Et on va devoir conclure que la gauche et la droite, ça ne veut plus rien dire. Comme d'ailleurs le disent main dans la main Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La seule façon de donner un sens cohérent aux mots gauche et droite tout au long de l'histoire, c'est en utilisant la définition que je propose sur ma chaîne depuis le début. On est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure. On est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. C'est ce qui explique que les anciennes idéologies de gauche comme le libéralisme passent à droite quand elles finissent par être appliquées durablement, puisqu'elles ne sont plus des projets de nouvelles sociétés. Et dans ce cas, l'extrême droite, c'est simplement la partie de la droite qui puise ses références le plus loin dans le passé. Mais à quel moment on place la date limite de ses références pour dire qu'on n'est plus dans la droite mais dans l'extrême droite ? Eh bien je propose, comme le font beaucoup de politologues, de considérer que l'extrême droite, c'est l'ensemble des idéologies qui auraient été dans les rangs de la droite dès l'origine du clivage gauche-droite. C'est-à-dire qui s'opposent à tout ce qu'on a inventé comme système depuis la Révolution française. Ce que j'appelle l'extrême droite, c'est en fait l'ensemble des courants de la droite qui n'ont jamais été de gauche, qui n'ont jamais été des projets pour une société nouvelle mais ont toujours, depuis leur origine, situé leurs références dans le passé. Les idéologies de droite qui n'ont pas attendu d'être au pouvoir et de transformer la société selon leurs projets pour passer à droite. Toutes celles qui sont d'accord pour dire que la Révolution française, c'était déjà bien trop de changements inacceptables. Et puisque la Révolution française a été faite par des libéraux et des républicains, alors il est logique que l'extrême droite, depuis toujours, ait été anti-libérale et anti-républicaine. De ce point de vue, c'est plutôt lorsque l'extrême droite se fait enthousiaste pour le libéralisme, comme Le Pen perd dans les années 80, qu'on devrait dire qu'elle est un peu moins d'extrême droite. Et Marine Le Pen, en s'opposant au libéralisme, ne fait que revenir à la position traditionnelle de l'extrême droite. Puisque les libéraux et les républicains ont en commun d'avoir construit le régime parlementaire pour s'opposer au pouvoir absolu d'une seule personne, le roi ou le président, on peut aussi reconnaître l'extrême droite à sa dénonciation du parlement. Et pas comme les anarchistes pour réclamer à la place une absence totale de dirigeants politiques, mais au contraire pour reconcentrer tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, qu'ils soient rois, fourreurs, duchés, caudillos ou présidents. Dans cette catégorie d'extrême droite, répondant à tous ces critères, on peut mettre trois ou quatre grandes familles politiques. Historiquement, l'extrême droite, ça a d'abord été les réactionnaires, ceux qui veulent une monarchie absolue, qui veulent rétablir la noblesse, le catholicisme comme religion d'état, etc. Puis avec Napoléon, c'est une nouvelle famille de l'extrême droite qui est née, bien plus ambiguë. Mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer en quoi le bonapartisme, tout en agitant des symboles républicains et en se prétendant au-dessus des clivages pour séduire la gauche, rétablit en fait concrètement l'Ancien Régime sans le dire. Tout ça avec une fascination pour César et l'Empire Romain qui ne ressemble pas tellement à la volonté de créer un monde nouveau. Et on y trouve bien sûr les deux principales caractéristiques de l'extrême droite. Un modèle de société avec un chef unique tout puissant et un parlement réduit à faire de la figuration. Le fascisme, quant à lui, reprend les grandes lignes du bonapartisme en y ajoutant encore un peu plus de confusion, en ne reprenant pas seulement les symboles des républicains, mais même certains symboles des socialistes. Pourtant, ces symboles agités cachent très mal là encore une fascination pour l'Empire Romain, mais aussi pour la prétendue loi du plus fort ancestrale et bien sûr un chef unique tout puissant et le musèlement du parlement. Enfin, il y a le nazisme, qu'on classe parfois comme une variante du fascisme. La reprise des symboles socialistes se voit jusque dans leur nom, nationalsocialisme. Mais on y trouve toujours la fascination pour le passé, avec son troisième Reich prétendant revenir à la continuité du premier Reich, le Saint-Empire Romain Germanique, et du deuxième Reich, l'Empire Allemand de Bismarck. Les nazis s'inventaient aussi un passé fantasmé de la race aryenne qui aurait fondé la civilisation grecque, ou bien une origine indienne ou purement germanique. Mais l'obsession du passé est bien présente, même si elle tient plus de l'imagination que de la réalité. Et évidemment, chef unique tout puissant et suppression du parlement. Dans tout ça, vous remarquerez que je n'ai pas parlé du racisme, et c'est volontaire. Beaucoup de gens résument à tort l'extrême droite à son incarnation la plus marquante de l'histoire récente de l'Europe, le nazisme, dans lequel le racisme était effectivement central. Mais le nazisme, c'est un tout petit morceau de l'extrême droite, qui dans la grande majorité de son histoire, n'a pas fait de la race un point central de son idéologie. Décréter qu'un parti n'ait pas d'extrême droite parce qu'il ne prône pas officiellement la domination raciale des Aryens, c'est s'aveugler gravement sur le retour possible de toutes les autres variantes de l'extrême droite. Et le racisme des nazis n'est finalement que la continuité logique de l'idée de noblesse de l'Ancien Régime, adaptée à un discours se voulant plus moderne et scientifique. Les nobles se transmettaient déjà leur supériorité supposée sur le bas peuple par le sang. Le bonapartisme n'a fait qu'élargir cette notion à une idée ethnique de la nation en inventant le nationalisme, et les nazis ont simplement poussé la logique de la supériorité par le sang jusqu'à la notion de race. Puisque la notion de race a été en grande partie discréditée par la Deuxième Guerre mondiale et par les recherches scientifiques, l'extrême droite d'aujourd'hui, tout en gardant des franges franchement racistes, se rabat en grande partie sur l'étape précédente élaborée par les bonapartistes, le nationalisme. Et si on garde en tête l'histoire de l'extrême droite, ce serait sacrément naïf de penser qu'il serait moins d'extrême droite pour autant. Ne pas se focaliser sur le nazisme pour définir l'extrême droite, c'est aussi ce qui permet de comprendre que l'on peut très bien être d'extrême droite tout en se réclamant de la résistance française contre l'occupation. Quand Maurras a fondé l'Action française en 1899, il s'agissait pour lui de réunir toutes les familles de la droite française. À une époque où le classement à droite du libéralisme n'était pas encore tout à fait admis par tout le monde, il faut comprendre qu'il voulait réunir l'extrême droite de l'époque, c'est-à-dire les réactionnaires, les bonapartistes, et la frange des orléanistes les plus conservateurs. Je vous renvoie à mon esprit de parti sur les réactionnaires pour plus de détails. Maurras avait alors cherché une synthèse de ces différents courants de pensée en mélangeant le royalisme des réactionnaires au nationalisme des bonapartistes, et en y ajoutant comme ciment l'antisémitisme, à une époque où le racisme commençait à devenir central à l'extrême droite. Or, si Maurras a salué avec enthousiasme le régime fasciste en Italie, puis s'est rallié au régime de Vichy dans la collaboration avec les nazis, ça n'avait rien d'évident, parce que le nationalisme de Maurras le poussait aussi à haïr profondément l'Allemagne. Il avait fait le choix de faire passer son antisémitisme, sa haine de la République et du Parlement, avant sa germanophobie. Mais pas mal de Maurrasiens ont fait le choix inverse, en résistant à l'envahisseur allemand de la France éternelle, à commencer par de Gaulle lui-même. Alors oui, le père Le Pen préférait Pétain à de Gaulle, mais que Marine Le Pen préfère se référer à de Gaulle qu'à Pétain n'est toujours pas un argument pour dire qu'elle serait moins d'extrême droite que son père. En 1972, le Front National pour l'Unité Française, abrégé très vite en Front National, était au départ le projet du groupe néofasciste Ordre Nouveau pour réunir toutes les familles de l'extrême droite et être la vitrine électorale et respectable de leurs actions plus musclées. Qu'Ordre Nouveau soit une organisation d'extrême droite ne fait absolument pas débat. Pour ne citer qu'un argument, la Croix Celtique qui était leur emblème venait directement de la propagande du maréchal Pétain et depuis n'a jamais cessé d'être reprise par tous les mouvements d'extrême droite les plus radicaux. Les statuts du FN sont déposés en préfecture par l'ancien Waffen-SS Pierre Bousquet, d'autres anciens Waffen-SS comme Léon Gauthier en son fondateur, et leur ami Jean-Marie Le Pen, député de différents partis de droite de 1956 à 1962, vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie et très investi pour l'Algérie française, a été désigné par Ordre Nouveau comme celui qui pourrait incarner cette respectabilité de façade. Cette volonté de rassembler toutes les familles de l'extrême droite rappelle le projet de Maurras avec l'Action Française, dont Jean-Marie Le Pen vendait d'ailleurs le journal à la criée au début des années 50. Et on retrouvera dans les premières décennies de communication du FN les couleurs traditionnelles de l'extrême droite française issues de l'Action Française, le jaune et le bleu. En 1973, Ordre Nouveau est dissous à la suite d'actions violentes, et Le Pen en profite pour prendre le contrôle intégral sur le FN qu'il gérera dès lors comme une propriété personnelle. On a beaucoup discuté de la volonté réelle de Jean-Marie Le Pen d'accéder au pouvoir, avec ses provocations régulières qui le marginalisaient dans le jeu politique. Le FN était une entreprise familiale qui lui assurait surtout une situation confortable. Mais le FN est toujours resté le carrefour de toutes les extrêmes droites, l'incontournable vitrine électorale pour toutes sortes de mouvements qui n'auraient aucun poids politique sans lui. Jean-Marie Le Pen a su adapter la ligne politique du mouvement en fonction du rapport de force interne entre ses composantes réactionnaires, bonapartistes, fascistes ou nazis. Une poignée de main au pape pour faire plaisir aux intégristes, une déclaration antisémite pour satisfaire les nazis, etc. Et s'il s'est enthousiasmé pour le libéralisme de Reagan dans les années 70 et 80, c'est surtout parce qu'en pleine guerre froide, l'anticommunisme était le principal ciment de l'extrême droite, qui le rapprochait naturellement des libéraux. Ce qui a donné par exemple la lune de miel au Chili entre Pinochet et les économistes de l'école de Chicago. Et Marine Le Pen alors ? A-t-elle profondément changé l'identité du FN devenu RN ? Ou est-ce qu'elle a simplement mieux assumé son rôle historique de vitrine respectable pour l'extrême droite afin de conquérir réellement le pouvoir ? Effectivement, Marine Le Pen a fait le ménage. Les racistes les plus visibles, ceux qui font des saluts nazis ou des postes antisémites sur les réseaux sociaux, sont exclus. Mais les nazis discrets, eux, ont toujours leurs entrées au RN. Avant qu'il ne devienne un peu trop infréquentable à ses yeux, Marine Le Pen appréciait beaucoup Alain Soral, qui a participé à la dernière campagne de son père. Alors, chers amis, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher du stand du Front National du Jeûne avec Le Pen. Parce que dans quelques minutes, Alain Soral, l'immense écrivain, en même temps qu'il a beaucoup de talent de plumes, il va aussi vous démonter qu'il a beaucoup de talent de chanteur. Et lui, il chante de nous. Et elle maintient une place importante dans ses campagnes politiques à sa bande d'amis de jeunesse issue de l'organisation fasciste Le GUD. Axel Lousteau, trésorier de la campagne de 2017, Philippe Péninck, Gilles Dazmaé et Frédéric Chatillon, connu pour ses liens avec les néo-fascistes italiens de Cassapound ou le régime de Bachar el-Assad en Syrie. En privé, ces quatre-là, en plus d'être au cœur des ennuis judiciaires actuels du RN, ne se privent pas de fêter traditionnellement l'anniversaire d'Adolf Hitler le 20 avril, de faire des blagues sur la Shoah et des saluts nazis, de se partager des photos d'assiettes de riz formant une croix gammée, bref, l'entourage proche de Marine Le Pen s'amuse beaucoup. Mais tant qu'ils le font en privé, ça va. Marine Le Pen ne manque pas non plus à certaines occasions d'assumer les origines fascistes de son mouvement. Ok, le Front National est devenu le Rassemblement National. Pas un gros changement d'ailleurs, ce nom ayant déjà été utilisé par le FN pour la campagne législative de 1986. Mais le logo à la flamme tricolore, s'il a été modernisé, est toujours là. Un logo à l'origine copié du mouvement social italien, parti néo-fasciste fondé par des anciens de la République sociale italienne, l'état fondé par Mussolini au nord de l'Italie, sous contrôle des nazis à la fin de la guerre. En 2011, en Italie, Marine Le Pen présentait sa biographie à contre-flot. Et Assunte Almirante, la veuve du fondateur du mouvement social italien, Giorgio Almirante, entame un dialogue avec elle. Elle le sait qu'on lui a donné notre symbole. Vous avez conservé la flamme. Ah, on vous l'a empruntée. On a soufflé dessus. La ligne réactionnaire, elle, a un peu pris du plomb dans l'aile. Même si elle peut se réjouir du fait que Marine Le Pen ne se préoccupe de la laïcité que quand ça concerne les musulmans. Mais par contre, la présence des crèches dans les mairies à Noël, ça, elle est pour. Étrange laïcité. Et Marion Maréchal Le Pen, qui pour beaucoup représente l'avenir du RN, et est très populaire chez les partisans du RN, comme chez ceux de LR, n'hésitait pas à être claire dans son engagement quand elle pensait quitter la politique. Lorsqu'on me demande à quelle droite j'appartiens, je réponds, en reprenant la classification de René Raymond, que je suis à la confluence de la droite légitimiste et de la droite bonapartiste. Mais pour reprendre une catégorie plus récente, j'appartiens à la droite Buisson. Le légitimisme, c'est l'autre nom de la réaction, comme je vous l'ai expliqué là. Et Patrick Buisson se définit lui-même comme monarchiste ou royaliste régulièrement. Mais la ligne officielle du RN à l'heure actuelle, elle est passable, non ? Eh bien, si vous ne voyez l'extrême droite que dans la réaction ou le fascisme, je vous le confirme, leur programme actuel, leur façade officielle, n'est à l'heure actuelle ni l'un ni l'autre. Mais par contre, cette appropriation des symboles républicains, de la laïcité, de l'ordre républicain, au profit d'une glorification de la Vème République où tous les pouvoirs sont dans les mains du président, cette revendication de se situer au-delà du clivage gauche-droite, ce discours nationaliste glorifiant la France éternelle et le peuple français appelé à plébisciter sa femme providentielle, et bien sûr, la xénophobie qui va avec, tout ça, c'est purement et simplement du bonapartisme. Un bonapartisme à l'origine préconisé comme une réorientation auprès de Marine Le Pen par Florian Philippot, comme on en a déjà parlé là, parce qu'il était censé être plus vendeur, la montée de Mélenchon donnant pour Philippot la preuve qu'il fallait réunir les antilibéraux au-delà des clivages. Un bonapartisme qui a toujours été présent au FN et qui a simplement été choisi pendant un temps comme une meilleure stratégie que le discours réactionnaire ou les clins d'œil aux nazis. En tout cas, jusqu'à l'échec de 2017 qui a poussé Philippot vers la sortie et qui fait que Marine Le Pen cherche aujourd'hui le bon équilibre entre le bonapartisme ni gauche ni droite hérité de Philippot et l'union de la droite prônée par les réactionnaires fans de sa nièce. Le cynisme électoral au RN ne se cache même pas. Au lendemain des présidentielles, on voyait ainsi les cadres FN dire ouvertement qu'ils allaient renoncer à la sortie de l'Union Européenne puisque ce n'était pas vendeur électoralement. Comment ? Mais alors ce n'était pas une vraie conviction profonde chez vous ? C'est ça le problème avec l'extrême droite. Si on n'est pas démocrate, pourquoi s'embêter à dire vraiment ce qu'on a l'intention de faire ? Tout ce qui compte, c'est de trouver les bons mots pour amener au pouvoir celle qui, de toute façon, est légitime à gouverner par principe, que le peuple en ait conscience ou pas. Une fois au pouvoir, la grande chef aura bien l'occasion de montrer à quel point elle est formidable et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on aura les moyens de les faire taire. Par moment, Marine Le Pen et le RN ont un discours social. Est-ce que ça les rend moins de droite ? Est-ce que ça les rend de gauche ? Comme l'en accusent certains déçus de l'époque plus libérale du FN ? Eh bien, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas compris le principe du bonapartisme et je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Utiliser les mots de la gauche et les détourner de leur sens pour ramener des pans entiers de la gauche vers un projet d'extrême droite, bref, le confusionnisme, c'est la base du bonapartisme. Rien de nouveau là-dedans depuis Napoléon. Alors oui, on va trouver dans le discours du RN la défense de certains acquis sociaux, le retour à la retraite à 60 ans, etc. Mais s'il y a une chose que vous ne trouverez jamais dans aucun discours ou interview de Marine Le Pen, dans aucune ligne d'un quelconque programme du RN, c'est un futur présenté positivement. Trouver un exemple de cas où ce parti où cette femme a déjà présenté positivement un quelconque truc rentrant dans le champ lexical de l'avenir, de la modernité, du lendemain, etc. c'est un véritable exploit. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Et c'est là que c'est important de se rappeler que non, la gauche ne se définit pas par une suite d'acquis sociaux à défendre, mais bien par la volonté de créer un nouveau monde, de conquérir de nouvelles choses. Si Marine Le Pen arrive à concevoir, à la limite, de convaincre ses troupes qu'on peut promettre la retraite à 60 ans dans un programme, c'est parce que ça a déjà existé. Mais la psychologie profondément essentialiste de la droite en général, et encore plus de l'extrême droite, semble par contre les empêcher radicalement de proposer, même pour de rire, même pour une manipulation électorale, la moindre nouveauté, le moindre progrès, le moindre espoir pour l'avenir. Parce que c'est précisément ça la motivation principale de toute idéologie d'extrême droite. La peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, la conviction que toute remise en cause du passé est forcément une catastrophe, un effondrement, une perversion, un déclin, la fin de tout. S'ils sont pour un chef tout-puissant décidant de tout, c'est parce qu'on faisait comme ça avant. S'ils sont contre l'immigration, c'est parce qu'elle les force à cohabiter avec de nouveaux types de gens. S'ils sont contre l'Europe, c'est surtout parce que c'est un changement. La philosophie entière de l'extrême droite se fonde d'abord sur une phrase. C'était mieux avant. Voilà, c'était l'épisode 5 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages, évidemment abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501